Cette première game pour ce dernier dimanche du mois d'octobre qui se jouera sur Route 66 Je mets tout de suite les masques Le suspect de cette façon en compte, par contre non je n'ai rien à faire de Wisp Camille présentement et nous allons donc explorer cette map aux couleurs chatoyantes et magnifiques Evidemment en plein désert, tout le monde connait la Route 66 Pour ce premier match qui est très important puisque nous avons un podium qui va devoir se partager le cash prize Et du coup les 3 premières places qui sont extrêmement proches et qui vont se jouer ce soir Rien n'est figé dans le marbre encore Il faut vraiment que les équipes assurent, en tout cas que les joueurs en top position ce soir assurent Sachant qu'à terme on va très certainement définir des règles qui permettront un tournoi beaucoup plus gros Qui permettront par exemple aux 12 premiers joueurs de l'aréna, donc un peu plus que simplement les 3 premières places Et bien de se partager plus qu'un cash prize, de se partager les places pour un méga tournoi de grande ampleur Par saison on en reparlera dans l'occasion d'en reparler Je présente les équipes, dans l'équipe bleue nous avons les Gladiateurs Acro, Dime et Azdikou, Zirconis, Tenko le Baka et Metterias Et donc nous avons dans l'équipe rouge, Reaper, Ange Noir, Drake Six, Dracmur, Idyll et Chico Nous allons pouvoir lever les masques et révéler bien les compositions d'équipe Du côté de la défense nous avons Acro avec son Roadhog et Dime avec Diva Donc un double tank, ah on a même un triple tank donc on commence à sortir de la compo jambon C'est très intéressant, un triple tank ? Ok why not ? Après bon Roadhog on sait que c'est un Reaper, un Reaper pas amélioré mais un Reaper qui a une fonction différente Globalement avec un gros shotgun, un hook qui peut vraiment faire la différence On a un double heal, donc on a du coup Lucio et Metterias sur son Zenyatta Et un seul débat de healer finalement c'est Reaper Le problème qui va se poser c'est si en face on a une Pharah Et le problème c'est qu'on a justement une Pharah Pour ce qui est de l'attaque du coup là l'équipe rouge qui s'organise derrière un Reynard Donc on a la frontlane avec un gros Reynard qui est le seul tank Non, qui n'est pas le seul tank, on a aussi une Zarya Ça c'est plutôt caviar Je pense qu'il y a du double heal, on a pris une Ana avec un magnifique skin d'ailleurs Halloween Une Ana et une Mercy, donc ça c'est pour faire la Pharah Mercy La Pharmacy est un compo légendairement connu sous le nom de Pharmacy Donc là la Pharah qui est Dayside, c'est bien dommage du coup on se retrouve à heal le tank Et l'équipe rouge qui pour l'instant a un petit peu du mal à avancer Et on comprend pourquoi on a vraiment beaucoup de tanks du côté de l'équipe bleue qui défend Et il nous faudrait un Reaper, alors on a un Reaper, on a Edils ici qui va devoir être bien dégommer du tank Vraiment ici on a 3 tanks dans l'équipe bleue qui défendent La fonction de ce Reaper c'est de buster, c'est un tank buster Reaper En plus on est boosté par la Ana Donc le but c'est vraiment de faire de le purée avec les tanks Et ça se passe très très bien pour l'instant Le combo qui est passé, on charge tranquillement les ultis du côté des rouges D'ailleurs Edils qui a son ulti, alors là c'était Ana qui l'avait boosté Donc Reaper a fait le café, il n'a même pas eu besoin de claquer son ulti Il va prendre une position haute pour pouvoir avancer dans le calme et la tranquillité la plus absolue La Pharah de l'équipe rouge qui fait le café ici C'est très confortable comme position pour la Pharah Parce qu'elle est en hauteur autour de toute la route Elle peut prendre les adversaires à revers, ici elle les prend au spawn Dans le petit shock point, le goulot d'étranglement ici là-haut Ce qui est vraiment très compliqué pour l'équipe bleue Et là on sent vraiment que l'équipe bleue manque de quelque chose D'ailleurs on voit que l'équipe bleue a switch et ça c'est ce qu'il fallait Alors on est toujours sur 3 tanks, par contre le Reaper a été remplacé par Et oui messieurs là, un cow-boy Et c'est ce qu'il fallait, on a besoin du cow-boy pour péter la Pharah Et la Pharah qui est morte Et qui revient là, qui vient de raise au spawn Puisque l'équipe rouge, ça y est l'équipe qui attaque A fini par pousser le pédo très très loin Par contre voilà, ce qui est dangereux c'est que côté de l'équipe bleue On a juste Zenyatta qui peut claquer un heal défensif Oh un très beau hook ici sur Lazaria Lazaria qui est décédée Donc la Justice Raid Form Above, on n'avait pas le hook ici Dracumur qui a tué, et bien le cow-boy plus Zenyatta Donc voilà un double kill par Dracumur Dracumur qui en plus reste en vie Donc ici c'est vraiment caviar On est dans le dos de l'équipe bleue Et l'équipe bleue qui est totalement en train d'ignorer cette Pharah Et c'est ça qui est dramatique Ici il faudrait vraiment que Tenko le Baka, bon il est mort Mais voilà, s'occupe de, et bien cette vilaine Pharah Qui est en train de semer la mort et la maladie du côté de l'équipe bleue Pour l'instant l'équipe rouge qui avance dans le confort le plus total évidemment Les heal qui n'ont pas encore leurs ult On a un ult qui est prêt ici du côté de Zarya On peut faire vraiment quelque chose de très très sale C'est à dire la bulle de Zarya Suivi de évidemment l'ulti de Reaper Qui serait vraiment caviar ici Je sais même pas si c'est vraiment nécessaire en l'occurrence Et voilà Dracumur qui a pris le kill sur Zenyatta L'équipe bleue qui se fait reboot en boucle Il faut vraiment qu'il trouve le moyen de se bien regrouper Ah le hook qui a mis de Akrow ici avec son Rhodog L'équipe bleue qui avance ici pour l'instant dans le confort le plus total L'ulti de notre ami ici, et bien Dimee Qui a fonctionné, il a balancé le robot derrière l'équipe bleue On pensait qu'on allait être protégé Enfin derrière l'équipe rouge, on pensait qu'on allait être protégé Et pas du tout, on a fait un double kill Donc très très propre ici l'ulti de Dimee Dracumur qui a fait son ulti, die 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 Qui n'aura pas porté ses fruits Un très beau hook ici d'accro qui permet de tuer le Reaper Est-ce que l'équipe bleue arriverait enfin à défendre ici sur le payload ? Le checkpoint n'est toujours pas validé On est à 3 mètres Donc pour l'instant l'équipe bleue qui récupère Et bien l'issue de la game Enfin qui récupère en tout cas un petit peu de temps Qui récupère du temps ici finalement Parce qu'on est en train de jouer contre la montre L'équipe rouge qui est en train d'avancer Mais alors qu'il me paraît un peu split On a un tank d'un côté, un tank de l'autre En soit que le Reynard prenne ici Et bien les hauteurs c'est très bien vu Le cowboy que fait-il ? Le cowboy en hauteur aussi Idilz qui a été boost à mon avis c'est lui Voilà qui est sous Ana On est en train de complètement défourayer les bleus Ici on a une sortie de la Diva Bon c'était risqué mais le risque a été bien géré Puisqu'elle a direct claqué son schiste Pour retourner avec les copains Et elle a gardé le robot Donc c'est caviar ça se passe très très bien pour l'instant L'équipe rouge qui est en train d'essayer de pousser Là on a un stun de Reynard C'est très très bien l'ulti dans la foulée De notre légendaire Reaper Avec en plus un peu d'overkill du côté de Dracmur Dracmur qui aura permis de reboot la team bleue Et qui aura permis notamment de prendre le kill sur le cowboy Qui a été un petit peu excentré Alors l'équipe bleue qui va devoir se regrouper ici On a le cowboy qui a son ult Il va falloir le placer derrière un Reynard Je sais pas comment on va faire pour pouvoir le rendre worse Le problème étant simplement que l'équipe rouge Ici il y a un Reynard Et que du coup toute l'équipe rouge pourra se planquer derrière ce Reynard Simplement pour s'abriter Oh là 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 Ici Tenko de Baka qui a fait un triple kill Ça a été caviar Il est en train de faire le café avec son cowboy On a réussi à tuer trois membres de l'équipe rouge Ça se passe très très bien ici pour l'équipe bleue qui défend Le cowboy bleu ici qui est en train de faire le café La petite grenade qui va bien Et la fara qui s'est beaucoup trop avancée Ah ici il meurt à cause du E du Reynard C'est vraiment dommage Le Reynard rouge ici Ah qu'il meurt aussi suite au hook de Reynard On a eu un rest cela dit Et à tout moment on attend évidemment L'orbe à graviton de Drexix Ici donc de la Zarya rouge Le dernier ult des rouges Est-ce que ça va être suffisant pour reboot l'équipe bleue ? Je ne sais pas On n'a pas vraiment d'ultes qui peuvent passer à travers le shield de Reynard Bon cela dit le shield de Reynard Reynard n'est pas un problème puisque Reynard est mort Simplement donc là on est en train de reboot Les quelques survivants de l'équipe bleue Idis qui part devant avec son ult Voilà qui va encore une fois donner un petit peu de temps à son équipe Son équipe qui est en train de faire avancer le pélote Dans la tranquillité la plus totale ici Et le Idils qui reste devant Qui n'est toujours pas mort Ici qui doit faire attention parce qu'il n'a plus de vie Il a utilisé son shift Il se file par la Mercy Il va pouvoir retourner dans le tas Tandis que le Roadhog ici est en train de faire Eh bien son ultime pour repousser les rouges Le problème c'est que regardez La position d'Idyls ici est caviar Il s'est fait OS ici Très très beau jeu de la part de notre accro Notre Roadhog bleu Qui assure la défense d'une main de maître Le bon hook des familles sur la Mercy Qui fait plaisir Et pour l'instant c'est un très très bon reboot de l'équipe rouge On gagne du temps Il ne reste que 50 secondes finalement Alors même si on a vu que l'équipe rouge Pouchait de manière assez régulière Avec les ultis en cascade Eh bien finalement l'équipe bleue a quand même Gagné pas mal de temps sur des points stratégiques Et au final il ne reste que 40 secondes Donc au final je pense que l'équipe rouge ici Nous a offert une défense de qualité Même si l'équipe bleue nous a offert une défense de qualité Même si effectivement l'équipe rouge Semble avoir poussé avec une certaine facilité le pélote Il n'en est rien Simplement on a pushé quand on avait les ultis Quand on n'a pas eu les ultis Comme là on était bloqué Et il ne reste que 20 secondes au chrono On a le Edith qui attend ici de lâcher son ulti De manière totale et radicale La Pharah également Mais la Pharah vient de se faire bousiller Ça c'est vraiment dommage Là Anna qui lance son ulti Plus le combo Voilà c'est merveilleux C'est ce qu'on attend On n'attend rien d'autre de la part Eh bien d'une bonne team de 6 Et là vous voyez que même si les équipes sont aléatoires Eh bien on arrive à communiquer Et cette communication permet de sortir le bon combo Bon ici par contre Tankolopaka Qui a fait un très très bon travail avec son cow-boy On a lancé l'ulti On a tué l'idyl surtout Et ça a été suffisant pour Eh bien complètement éradiquer Stopper net l'assaut des rouges Ah dommage On était en train de recharger la Pharah ici Qui est revenue un peu plus tard Et qui aura permis de faire un kill sur le cow-boy Mais c'est bien tout Le problème c'est qu'il ne reste que deux joueurs de l'équipe bleue Le Lucio Et le Accro Quoi Ripper qui a déjà rechargé son ult Et ça c'est bien dommage Puisque le Lucio est mort ici Ici il semblerait que Eh bien l'équipe rouge Est réussie Alors en overtime Avec 0 seconde au compteur Ce qui est très drôle du coup Parce que la banque de temps Est à 0 Mais finalement l'équipe rouge Qui au prix d'un effort Un effort hein Quoi qu'il arrive Qu'il faut reconnaître Eh bien arrivera à pousser le pelote jusqu'au bout Et on va pouvoir inverser Eh bien les deux équipes Et voir comment l'équipe bleue Fait pour Pucher Le pelote En tout cas une bien belle défense Ici De la part de l'équipe bleue Est-ce que l'équipe bleue va réussir à pousser aussi loin Le pelote c'est la vraie question La défense a été Salutaire Et vraiment très propre De la part des bleus je trouve En ce moment On a eu une composition d'équipe Vraiment un match Qu'on aurait pu qualifier de SL Vraiment il y avait du niveau des deux côtés C'était vraiment très intéressant L'attaque comme la défense On a réussi à bien placer les combos en attaque En défense on a été solide Et bon bah on a subi Les gros push T'es conas A base d'ulti Eh bien de l'équipe rouge On va voir simplement Eh bien Une fois que les rôles sont inversés C'est à dire présentement Eh bien si Les deux équipes sont capables De fournir les mêmes prestations En inversant les rôles Quelle violence nous dit Kaby dans le chat Nice beau jeu nous dit Jayden Comment on spectate ? Eh bien on ne spectate pas On regarde la Talion TV On regarde les VOD sur la chaîne Youtube Tout simplement On va pouvoir lever le masque Très bientôt sur les équipes Tandis qu'on fait un petit peu d'exploration Eh bien j'allais dire urbaine Mais il n'en est rien Puisque Eh bien route 66 Est tout sauf urbaine Comme map En tout cas une très très belle map Quoi qu'il en soit On va pouvoir lever le voile sur les équipes Alors l'équipe rouge Qui défend désormais Qu'a-t-elle choisi ? Eh bien on a choisi un Reinhardt Qui est assez classique Et diront les anglais Mandatory On a pris une Zarya En combinaison On est parti sur du assez classique 2 de 2 de 2 Puisque nous avons aussi Deux supports En compagnie d'une Mercy Nous avons la Ana Et nous avons deux damage Alors ça c'est un peu original On a Drac twent Avec son légendaire Drac twent Du son évidemment Sapphira Et le Edeals Avec l'archer musclé Et huilé évidemment Du côté de l'attaque Alors qu'est-ce qu'on va faire en sortant ici Pour sortir sur les chapeaux de roue On a choisi de prendre une Zarya comme tank Et une Diva Pourquoi pas c'est assez intéressant On n'a pas de rien à dire du coup Je pense que le shield est tellement obligatoire sur les maps payload C'est très compliqué de push En fait c'est une map qu'on peut qualifier de map couloir Après on a la Diva Donc la Diva c'est très très bien C'est excellent parce que ça peut avec son clic droit Bloquer toutes les attaques Donc une excellente Diva peut faire vraiment un très bon job Surtout qu'elle va être up avec le PTR Parce que là je le rappelle on n'est pas encore sur le PTR Le patch qui a up la Diva évidemment Et pour l'instant ça fait le café On avance gentiment Alors la grande question c'est du coup Qu'est-ce qu'on a comme damage dealer du côté des bleus Alors c'est très très bien on est resté sur un cow-boy Je pense que le cow-boy dans cette méta est obligatoire pour l'instant Alors voilà Ici très clairement le cow-boy doit défoncer cette Pharah Elle a compris quelle était sa mission Le Enzo qui balance de manière plutôt géométrique son dragon Ici qui a beaucoup gêné l'équipe bleue Bon même si on n'arrivera pas à prendre de kill Je sais pas si c'est un peu de l'overkill En général on aime bien garder le dragon Avec l'archer pour combo simplement avec la Zarya La Zarya fait son ult On est sûr que l'équipe adverse ne peut pas bouger Un bon gros dragon dans la gueule Voilà sachant que le dragon ne peut pas être arrêté par les shields C'est caviar Vous faites un Pintin, un Hexa Tous les mecs qui sont pris dans le piège de la Zarya Meurent tout simplement Pour ce qui est des heals du côté d'équipe bleue On pourra faire avancer nos deux tanks un petit peu exotiques Nous avons une Ana Qui pourra booster le Reaper sans contest Voilà Alana qui est accompagnée d'un beau petit Lucius Qu'on peut voir juste devant nous Qu'on attend le combo Pour l'instant il n'y a que Lucio Qui a le bro shield du côté de l'équipe bleue Donc ça va être compliqué de push Après tout pourquoi pas Pour l'instant on est sur une bonne dynamique Simplement parce que Les joueurs de l'équipe rouge sont en infériorité numérique Le Reinhardt est mort Et sans Reinhardt c'est très compliqué D'aller sur le payload et l'empêcher d'avancer Donc l'équipe rouge qui est tributaire de ses tanks Après Attention on a de l'ulti du côté rouge Là on est full ulti On a notre ami Drake6 Ici qui défend tant bien que mal Et qui attend je pense de lancer son ult Le Enzo n'a pas encore son ult malheureusement La Mercy qui est prête à faire son race Qui est en hauteur ici Qui reste caché C'est très bien pour pouvoir faire un race de qualité Et ça y est L'ulti de Zaria qui est parti Le dragon de Idyll Qui fait le café Ici voilà On est en train de faire les kills Bienvenue à toi frère Bienvenue Alde Aldebarlan Oulala C'est pas bien dit Aldebarlan Dans l'Atalian Army Tu m'as compris Evidemment je reviens sur l'action ici Et bien le combo de l'équipe rouge Qui a marché On a pris la supériorité numérique dans ce fight Les beaux kills de notre ami Idyll Ici qui a simplement Claqué en combo C'est F9 ça touche Voilà Autant pour moi Donc voilà qui a fait les kills propres Efficaces radicales Comme on le disait un peu plus tôt sur le stream Simplement Balancer le dragon Quand tout le monde est piégé dans l'ulti de Drake 6 Bon même si ici Zirconis peut assez facilement Bon même si Zirconis est mort Non il n'est pas mort My bad Peut claquer son shift pour s'échapper Evidemment On peut claquer le brush shield Mais ça reste compliqué Non soit ici vraiment Il n'y a que la diva Qui peut s'échapper De Pakatov De Zaria De la Zaria ennemi Alors le Enzo c'est dommage Parce qu'entendez simplement Et bien le combo de Meteorias ici Meteorias qui a tout moment lancé son boost Sur le bon Reaper des familles Qui est à l'étage Et c'était gagné Alors cela dit Voilà on a lancé le Pakatov Ici le Reaper qui est à la maison Qui doit rentrer On n'a plus d'ulti Et c'est compliqué pour avancer Cela dit le Lucio des familles Ici Justice Reign Form Above Là c'est très compliqué La Pharah qui n'a tué personne Et la Pharah qui n'a tué personne La très belle défense ici De la part des deux tanks Et surtout de Dimey Voilà qui a fait son bon clic droit Pour reboot l'ulti de Pharah Et c'est ici je pense Que Diva est supérieure par contre Peut-être à Reignard Qu'on peut l'envisager En tout cas Ici on a tellement un ult de qualité Oh le robot qui a envoyé aura du sol On a fait deux kills C'est très propre Bon même si le Enzo derrière Reboot Le problème c'est que l'équipe bleue Là est morte L'équipe bleue est complètement décédée On n'arrivera pas à aller plus loin C'est bien dommage C'est bien dommage Parce qu'on avait fait quelque chose De très propre finalement Avec Dimey Bon là Dimey qui va devoir du coup Revenir avec la team On a fait le choix Et bien d'abandonner la Zarya C'est un peu dommage Mais on a pris le Reignard Je pense qu'effectivement La Diva est tellement efficace Contre en soi Et bien le La grosse Pharah des familles En face Vous pouvez complètement Avec un clic droit Annuler son ulti C'est quand même caviar Mais le Reignard Voilà le Reignard Le problème c'est qu'actuellement Dans la méta Le Reignard a un kit Qui est tellement indispensable Qu'est-ce que vous voulez faire sans C'est vraiment compliqué Et l'équipe bleue Et bien qui est in trouble ici Qui galère Même si elle offre du très beau jeu Ce qui est dommage C'est que l'équipe Et bien se fait Peut-être un petit peu trop chopé Et cela dit L'équipe rouge Qui s'est fait reboot Pour l'instant Il ne reste que la Pharah en l'air Alors elle est son ultime Elle ne va pas pouvoir faire grand chose Et l'équipe bleue ici Qui est confort Le problème c'est que l'équipe bleue Elle n'a que Reaper Et Reaper Bon bah avec ses shotgun Il est mignon Mais il n'a pas réussi A faire grand chose Regardez Il a mis 3 cartouches Dans les fesses De la Pharah A qui il restait bien 4 PV Et c'est finalement La quatrième cartouche Qui aura Et bien Usé ce dernier PV Restant à la Pharah Mais très clairement Ici il faut que l'équipe bleue Trouve quelque chose Et on a trouvé quelque chose On a trouvé de Soldier T'es quoi le bacal Que c'est un petit Soldier Alors dans la méta actuelle Bah le Soldier Qui est un peu considéré Comme trash tier Il a subi un gros hub Dans le PTR Selon quand vous regardez Cette vidéo Cette VOD sur Youtube Mais actuellement Là dans le patch actuel De Halloween Et bien Le Soldier Qui est un petit peu Trash talk Qui n'est vraiment pas si fou que ça Et des gars qui ne sont pas Aussi élevés qu'avant Et le Ideal Ce qui nous fait un triple kill Tellement sale ici Il est tellement propre Le pire c'est que Ils étaient même pas paqués les adversaires Donc là pour le coup On a eu une prestation de qualité Un très très beau dragon Une très très bonne diagonale Évidemment Pour parler en termes SC2 Simplement Il avait une très très bonne concave Comme dirait la team O-Gaming sur SC2 Simplement D'ailleurs petit clin d'oeil Et du coup Et bien Un très très bon reboot Des familles L'équipe bleue Qui malgré Ce premier checkpoint Et bien Saisi Sur une action De qualité Plutôt légendaire Va peut-être devoir céder Ce Ce deuxième checkpoint Je pense pas qu'on arrive A avoir ce deuxième checkpoint Oh le très bon dodo Sur le Reinhardt ici On a un très bon dragon Encore une fois Bien en ligne Le double kill Des familles Elles ça veut dire Qu'il n'arrivera pas A faire quelque grand chose Même si il a le bro shield Le Reaper Qui va peut-être réussir A faire un kill ici Non Il s'est fait tuer par Le Ideal Tout simplement Ideal Chopatat Et le Ideal Qui voilà Et bien en train simplement De Totalement décimer L'équipe adverse On va chasser la Diva La Diva Qui arrive ici Et bien activer l'overtime C'est très bien joué De sa part Le problème c'est qu'elle va devoir Se séparer de son robot Le Reinhardt qui va lui mettre Des gros coups de masse Dans les fesses Voilà Et l'équipe bleue Qui est en train de faire Du suicide point De se jeter sur le point Pour gagner du temps Et pour l'instant Ça marche On a le Reaper ici Qui a un ulti Et s'apprête à le lancer A tout moment A got you in my set Le soldier Qui sera mort peu de temps Après avoir Lancé son ulti Et ça ne se portera pas Et bien Ça ne sera pas fructueux Il doit très vite retourner Sur le point Parce que l'overtime Diminue de plus en plus vite Et c'est trop tard Et c'est dommage Après il n'a pas eu le choix Il y avait le dragon Et je pense qu'il aurait dû sauter Un tout petit peu plus tôt On sait qu'il y a eu Un tout petit lag sur l'overtime En tout cas c'était bien joué On a senti qu'il y avait Vraiment du sang froid Même jusqu'au dernier moment Dans cette équipe bleue Qui aurait pu saisir ce payload Même au dernier moment Le fait de se jeter dessus On a même réussi à prendre Des kills et compagnie Honnêtement C'était très propre Il y a eu du sang froid Jusqu'au bout Dans cette équipe bleue Qui nous a offert Une très belle défense Qui nous a offert Une très belle attaque Et je pense qu'on a manqué D'outils vraiment Pour abattre cette Pharah La Pharah qui était un peu free Et le Idils Simplement l'archer En soi l'archer Je ne pense pas Qu'il soit forcément top meta Parce qu'encore une fois Il va être un peu up Je pense dans le PTR Je ne sais pas si il y touche Je remarque cette fois S'il a été légèrement up Déjà avec le patch d'Haloid Mais en soi L'archer qui n'est pas Spéciellement top meta Qui est juste Très bien joué par Idils Ici en l'occurrence Et d'ailleurs Qui a fait un play of the game Mais voilà Qui devrait peut-être imposer Un flanquer dans la team adverse Simplement comme vous avez un Enzo Je pense que bon Très clairement Un Genji ou une Tracer Peut faire la différence Après on connait Bien évidemment La RNG du bon Enzo Qui fait plaisir En tout cas Très bien joué aux deux équipes Sous-titres par Jérémy Diaz